Cette fois-ci, ça va être sur comment étant NetSNMP en Perl. Alors, on va déjà faire des petits rappels. Est-ce que ici, vous connaissez déjà SNMP ou pas ? Oui, normalement. Donc là, on va nous poser la question inverse. Qui ne connaît pas SNMP ? Je ne connais pas. Il faut avoir quel niveau de connaissance pour répondre à lui ? Qu'est-ce que c'est que SNMP ? Comment ça marche ? Est-ce que vous en avez fait ? Est-ce que vous connaissez déjà des plugins SNMP ? Oui, on ne le connaît pas. Je vais faire des rappels. J'ai comme présenté SNMP à toi rapidement. On ne va pas entrer au protocole. On n'est pas au protocole. Mais il y a des choses un peu curieuses. C'est un peu aussi pour avoir un petit vernis. SNMP, c'est un protocole. C'est un requêtage très simple. En gros, c'est vraiment pour transférer des choses très très courtes. Les quelques comptes de maths, c'est le « get it next », il y a aussi un « set » et aussi important, c'est le « work ». Et le truc, c'est que les clients, les salaires sont nommés des agents. Ça, c'est un peu la caractéristique un peu bizarre de SNMP. On va repasser maintenant et voilà. Ça s'appuie sur SN1. On a été à 60% de SN1. SN1, c'est un machin, une espèce de méga grammaire qui permet d'expliquer, de présenter, de décrire absolument. En tant qu'importe quoi qui existe dans le monde réel, c'est ce qu'on utilise dans le monde réel, le télécom. Ça permet de couper tout ce qu'on veut derrière. C'est du SGML ? Non. SGML, en comparaison, c'est du « baby language ». Ouah, d'accord. Oui, c'est énorme. SN1… C'est pour décrire des structures binaires. Ça permet de faire des structures binaires. Et surtout, en fait, quand tu fais une description à un SN1 et qu'il est complète, tu ne peux pas cesser au travers d'un truc qui te génère le code C correspondant qui peut être compilé. En gros, c'est hyper utilisé dans le monde télécom, produisant par absolument tous les protocoles télécom existants. C'est utilisé pour le LDAR aussi ? Oui. Encore ! Je ne sais pas. Ça, oui, c'est un de ces trucs qui datent des années, je ne sais pas quand, 60 et c'est toujours utilisé. En fait, l'O1 a été ajouté, ils ont mis nos points entre le M et le M pour justement, en politique, faire une solution avec SN1. Ou alors, peut-être. Si, si. Alors, SN1, en plus, ne s'équipe pas sur SN1 complet, mais sur un sous-ensemble qui s'appelle SN1. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, ça permet surtout de transférer, d'une part, des valeurs scalaires, c'est-à-dire des entiers, des jauges, alors une jauge, ça veut dire simplement, en fait, c'est une mesure directe. Un compteur, c'est un compteur qui s'incrémente continuellement, et l'agent qui va requêter, en fait, va faire la différence en sorte de combien ça a bougé, des titres, donc ça c'est du temps, des RCP, des chaînes. Et ça peut aussi gérer des tables multi-indexé. Alors, c'est, la syntaxe est assez bizarre, mais on peut vraiment faire des tables, c'est assez sympa. Et surtout, justement, la méthode d'accès à ça, c'est avec les OID. C'est l'objet qui l'indiffère, tout simplement. En fait, c'est un chemin, c'est le LOIDIS, le chemin d'accès à l'attribut. Et c'est, en fait, tout simplement au-dessus du nombre séparé par les comptes. Ça pourrait ressembler un peu genre, il y a un récipus, sauf qu'il y a une dizaine de composantes, voilà. Alors, on va dire, celle que normalement toute personne doit déjà connaître, c'est L36 et L3. Puisqu'en fait, c'est, de toute façon, voilà, je l'écris un peu plus bas. C'est en fait vraiment la racine qui est utilisée par pratiquement tous les trucs qu'on va voir dans le SNMP qu'on a couramment sur le système. Comme après, ils voient les noms, c'est un peu chiant de s'en souvenir comme ça. Mais aussi, c'est une sous forme de nom. Donc, ça, ça devient ISO, ORG, DOD. Donc, c'est ISO parce que c'est vraiment une norme ISO. Donc, ORG. Après, DOD, c'est pour département de la défense américaine, puisque si l'Internet, ça dépend du département. On a été à l'écran à la base, maintenant, ils parlent de la défense américaine. Donc, on a là. ISO, ORG, DOD, l'Internet. Donc, c'est 1, 3, 6, 1. Et après, on commence à voir les différentes. Alors, là, ici, c'est du managing value 1, 2. Donc, c'est MGMT. Donc, c'est toute la partie management. MIP 2. Système. Et là, c'est pour récupérer le Sys obtain. Donc, c'est le temps de publier le savoir et les marines. Voilà. Donc, c'est... Et en fait, en sachant que, absolument, chaque lame est ici, doit être unique. C'est-à-dire qu'ici, voici le time, c'est être unique dans toute l'armorescence et dans toutes les arcorescences possibles existantes. C'est... C'est un peu curieux. Donc, ça pourra juste écrire Sys obtain. On peut écrire Sys obtain. On peut écrire Sys obtain. Oui, mais non, c'est vrai. Alors, je crois. Pardon ? Si elle n'est pas déclarée, si elle ne la charge pas la mine, ce sera indépendant. Mais, je dis après, ça ne sert pas. Ça ne sert pas à ça qu'au final, c'est souvent qu'on parle avec les numéros. Donc, quand tu fais des recroquettes, c'est... Enfin, explique-moi, quand tu fais de l'Assemblée Web, par défaut, le réseau avec le dernier truc. Et justement, j'ai vérifié le label. Enfin, quand tu cherches tes mille, les labels doivent être uniques au niveau de l'ensemble des mille. C'est assez spécial. Il y a un AMS et un AMS ? Pardon ? Il y a un AMS et un AMS ? Un AMS ? Un AMS ? Mais ça, ce n'est pas qu'il. Non, parce que là, je pense qu'on pourrait générer un truc encore plus beau qu'une commerciale. Et je ne plaisante pas. Quand tu vois le nombre de mille qui existe, par contre, je trouve le livre. Mais ça, c'est sur un équipement donné ou sur le chemin ? C'est sur quoi, en fait ? De quel objet ? Ça, en fait, c'est un chemin sur un équipement. Sur un équipement ? Donc, deux équipements auront les mêmes chemins ? Bien sûr. D'accord. C'est ça. Donc, 6 uptime, que tu interroges un switch Cisco, un serveur, un téléphone. 6 impléments. 6 impléments. Tout à fait. On va dire, ça, c'est le truc de base. Ça, c'est le truc de base. Ça, c'est, en fait, pratiquement chaque agent SMMP, correctement constitué, doit fournir au moins, justement. Donc, c'est. Donc, un. Donc, en gros, il doit juste de fournir, là, les sous-branches. Un, deux. Je crois que les un et deux, c'est vraiment obligatoires. La trois, c'est déjà plus spécialisé. Et la quatre, on va voir si c'est pour l'entreprise. Est-ce que c'est vrai que pour chaque matos, il y a un mille spécial ? Je dis bien. Les milles, justement. On n'en parle pas de tellur. Ce ne sont pas les milles, là, qui sont les managers d'une formation base. Et, en fait, c'est ce qui correspond, en fait, à la définition. Ça permet, en fait, en définir. Je ne vous montre pas le truc, c'est super verbaux. Ce n'est pas très intéressant. Ça permet le fait de définir l'hiérarchie. Donc, de dire, voilà, tel élément et l'autre fils de tel autre élément, en disant, c'est avec tel numéro. Ce n'est pas très, très compliqué, mais c'est très, très gros dingue à écrire. Il y a tout un ensemble de 1 600 dollars en définissant des RFC. Ils sont livrés avec les serveurs et les agents CNMP. Donc, ils font des agents comme Sysotime, qui en fait partie. Et surtout, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut faire des MIB fournis par les consulaires des éditeurs. Donc, on parle des équipements, typiquement, Cisco. Il faut fournir des MIB pour interroger leurs différents équipements. HP, pareil. Alors, c'est là, en plus, en suivant les cas, ce qui est très grave, c'est que certaines MIB, en gros, ils veulent bien les publier et d'autres, ils aiment les garder pour eux. Et surtout, en fait, quand tu t'amuses à walker, c'est-à-dire un parcours à l'ensemble de tes MIB, tu vas dire qu'il y a des tas de choses qui sont renseignées, mais qui ne sont pas documentées. Donc, après, tu commences à essayer de deviner. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pour tel équipement ? Est-ce que c'est mon paper ? Ça, c'est le grand jeu de découvrir les choses en question. Donc, justement, ce que je disais, c'est que les... Toutes ce qui est MIB, le constructeur, en fait, on va les mettre dans un cadre. Un. Donc, c'est Private Enterprises. Et là-dedans, en fait, sous ce truc-là, tout le monde, en fait, peut enregistrer ses propres MIB. Et on peut s'enregistrer auprès du Vietnam. C'est gratuit. Donc, moi, par exemple, je suis enregistré. J'ai mon numéro ici. Ah, c'est... Je crois que c'est 32-272. Donc, ça ne coûte rien. Il suffit de vous envoyer un mail au... Il y a un formulaire. On peut le rejoindre sur la page de Vietnam. Vous enregistrez. Et là, pour le dire, c'est 32-272. En fait, il y a assez peu de gens qui ont enregistré la MIB. C'est ça qui est assez marrant. Et donc, ça fait que derrière, quand on forme... On est dans un équipement et qu'on veut publier une MIB proprement. Bah, il suffit qu'on s'enregistre et qu'on publie la MIB. Net SNMP, maintenant. Bah, lui, c'est le logiciel standard dans le nom mix pour faire de SNMP. Enfin, comme serveur SNMP, mais aussi tout ce qui est particulièrement ça. Alors, avant, c'était les UCD SNMP et c'est assez vieux. Et France, ça se montre au niveau du code. C'est vraiment un peu comme le appâche de SNMP. Si on le sent vraiment, c'est un truc qui est du patchy en tous les sens. Et qui a cru de manière vraiment organique. Il fait tout. Absolument tout. Le café, le sucre, etc. avec un nuage de lait. Et c'est assez bordélique. Mais c'est très puissant. Côté ça, on a SNMPD qui est évidemment l'agent serveur SNMP. Et SNMP trap qui est tout ce qui est la gestion des traps. C'est-à-dire, les traps, en fait, c'est pour... Ils reçoivent, en fait, des traps, des messages venant des agents. Et ils fournissent aussi les clients. Donc, get, work et trap pour les traps. Alors, en fait, j'ai pas trop pressé. Donc, get, en fait, c'est... C'est que tout à l'heure, j'ai pas pressé les commandes. Get, en fait, c'est bien simplement... On fournit un noid. Voilà. Sur... On requête un équipement, on fournit un noid. Et on récupère la valeur correspondante. Facile et évident. Il y a 7 aussi qui peuvent nous positionner une valeur, si on en a le droit. Get next permet, en fait, de dire... On lui fournit un noid. Et en fait, get next va récupérer le prochain noid. Le noid qui suit cette noid là. Ça peut pas être curieux, mais en fait, c'est vraiment... C'est vraiment pratiquement l'opération de base qu'on fait en... Quand on fait le SNMP, c'est-à-dire qu'on récupère toujours le noid suivant. Et en fait, on récupère la noid suivante et... Envoyer, en fait, la valeur de cette noid. Et work, en fait, ça fait directement. On fournit une noid de base. Il va le worker. Donc, en gros, il va faire du get next à fond. Justement, c'est l'opération métal du get next avec éventuellement du book pour récupérer tout d'un coup. Mais donc, voilà, c'est vraiment... On va dire vraiment les deux trucs les plus importants en SNMP. Les deux opérations qu'on fait en permanence, c'est get et get next. C'est vraiment les deux plus importants. Oui, alors bon, là, quelques précisions. On voit l'applioteur, je sais, c'est... Pour occuper le temps depuis lequel il est arrivé. C'est tout un tas d'informations. En plus, le SNMP lui-même fournit un tas d'informations de base sur l'équipement sur lequel il tourne. Et évidemment, on peut l'étendre en ajoutant des nouvelles hiérarchies d'OID. Sinon, ce serait un peu limité. Et comme Apache, en fait, on a des tas de moyens différents pour se faire. Alors, on peut soit exécuter des commandes externes avec elizek, extens, pass, cas, persiste. Là, en fait, ça peut être une simple commande shell, ça peut être une commande qui est directement dans un ticket à config. On peut aussi charger du code en faisant du parent marqué ou du C compiler avec delmod. Ça, je n'ai jamais regardé, mais visiblement, c'est super modifique. Parce que c'est du code qui est évalué un peu comme ça. Je l'impression que c'est encore pire que dans la GA, ça. Et on peut aussi communiquer avec d'autres présidents par proxy, Snooks qui est un vieux pour le code et AgentX qui est en place au Snooks. Donc ici, en fait, je vais surtout présenter trois, mais à l'état, il y a en fait presque deux parce que ces données sont fusionnées, qui sont, on va dire comme globalement, les deux plus... Enfin, en tout cas, surtout celle-là, c'est vraiment les deux plus utilisées. Et celle-ci qui est plus pratique pour des besoins plus avancés. Donc déjà, passe. Bon ben, passe, en fait. Ça passe, en fait, inoID, sur e-commerce. Ça, c'est dans la configuration de NetSNMP. Et en fait, ça va simplement exécuter la commande correspondante pour chaque rocaisse. C'est un avantage qu'en fait, on peut... Ici, on lui fournit l'oID de base. Et donc, si on fournit en fait derrière, on peut étendre l'oID, toute cette hiérarchie d'oID va être transférée... Enfin, l'oID correspondant, on dit voilà. Tout ce qui est en dessous de cette racine, on la transfère à cette commande. C'est elle qui se démarre pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette valeur. Et qui renvoie la valeur. Ça, on va dire, c'est la manière d'exécuter. Donc, avec un T-SG-S suivant l'opération. C'est très, très facile à mettre en place, forcément, pour un C-1000. Il n'y a qu'une commande. Dans la configuration, on est juste la commande avec les choses exécutées. Et évidemment, le problème, c'est que c'est du fork. Et donc, s'il s'exécuter régulièrement, c'est-à-dire qu'on va forker beaucoup. Bon, alors, Unix est relativement optimisé en termes de fork. Enfin, jusqu'à une certaine limite quand même. Si on veut s'amuser à récupérer une information comme ça et qu'il faut forker toutes les secondes, bon, il n'y a pas besoin de réfléchir souvent en beaucoup pour se dire, oui, c'est quand même pas très optimale. C'est pour ça qu'en fait, c'est un optimisme qui n'est pas sparsiste, qui, quand on peut s'amuser, en fait, la commande va s'exécuter, même concernant la mémoire, il va en fait, là, c'est un peu différent, il va discuter avec la commande via sur STD in et STD out, via un petit protocole, pour en fait, justement, la garder en mémoire, lui envier les commandes au fur et à mesure, ce qui fait que, ben, la commande, elle l'exécute une seule fois, elle reste en mémoire. C'est une meilleure, c'est maintenant une meilleure tune en charge. Il y a un gros problème, par contre, enfin, il y a deux problèmes. C'est d'une point, il faut gérer le protocole et après, il y a aussi l'autre souci, c'est que, il est exécuté par NetSignalP, donc aussi que, quand on redémarre NetSignalP, ça redémarre aussi ce truc, ça peut être un peu énervant, et ce qu'on sait, c'est urgent, ça. Ensemble à CGI et face CGI. C'est, ouais, c'est exactement pareil, c'est comme, d'un côté, voilà, CGI pour pass, et face CGI pour repasse persist. Donc ça, en effet, bonne compréhension, on va parler. Donc là, ça, c'est le module, en fait, en Perl, que j'ai écrit pour, voilà, simplement écrire des extensions pass et passe persist. Le truc, c'est qu'en fait, ben, chez Orange, ben voilà, il y a des besoins, on crée assez agréable. Et le truc, c'est que, enfin, il y a du code qui, comme ça, qui est un peu passé d'un truc à l'autre. Enfin, c'est ridicule de nous voir en permanence recopier le code du code, faire des choses un peu mal faites, on va le faire une bonne fois pour tous. Comme ça, c'est fait. On a un framework, donc sur lequel après, on a plein d'autres à faire. Donc c'est vraiment été conçu pour être utilisable. Vraiment, immédiatement, et même quelqu'un par quelqu'un qui n'est pas super bon en Perl, il a très peu de dépendance. Et il fonctionne très simple. En fait, on dit, voilà, en fait, on crée un objet, on ajoute des entrées au ID, avec, donc, le ID, le type à valeur. On relance une bout d'exécution, il sert du reste. Et, voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, on peut forquer la partie de mise à jour des données, parce que c'est là où l'on voit que Net-A-Signal Bay, c'est bien, mais c'est vraiment vieux et tout pourri. C'est que, quand on est en, je ne sais plus si c'est le CK, je ne sais pas si c'est le CK, quand on en passe, on fait qu'en passe qu'il existe. Donc, en fait, je vous l'ai dit, il communique par un pipe. STD, STD House. Le problème, c'est que c'est bloquant. Il ne fait pas ça de manière simple. Donc, c'est-à-dire que si jamais le processus qui existait en passe-persiste, il est en train de récupérer l'information depuis une base de données, depuis un service web, depuis... Alors, il prend un peu son temps. Eh bien, pendant ce temps, Net-A-Signal Bay, il est bloqué. Et s'il y a 2-3 requêtes qui arrivent, eh bien, c'est quand même très très con. Donc, le problème, c'est qu'il faut que, quand on fait un truc en passe-persiste, il faut vraiment que ça réponde immédiatement, sans aucune latence. C'est là où Net-A-Signal Bay est vraiment... C'est là où on sent que c'est super vieux. Et donc, justement, ça, c'est très important de pouvoir justement forquer la partie passe-persiste. En fait, dire, voilà, il y a une partie qui a parlé avec Net-A-Signal Bay, dont on le répondait immédiatement, et la partie mise à jour, qui est à peu près de 100 ans, qui a communiqué avec la partie pour se mettre à jour au fur et à mesure. Parce que ça, j'aurais besoin, typiquement, pour faire des... des programmes qui avaient... j'aurais récupéré des informations sur les bases de données SQL. Bah, il faut le temps que les replettes s'exécutent ou qu'il les podresse. Bah... Ce temps-là suffisait à vraiment impacter fortement. C'est des délais très courts. Mais quand on a un SNMP qui est vraiment chargé, ce délai peut vraiment tuer la charge du système, et le fait qu'on perd beaucoup de requêtes. Donc... Du coup, là, tu as un forc... Il n'y a qu'un seul forc qui est fait ? Alors... On met un auto-ID. Je lance ça avec mon enregistrement. Donc, tu crées l'objet. Tu rajoutes des OID, des valeurs. Et tu rèves. Là, tu as un seul forc qui est sans rémoire. C'est tout. Tu peux le passer... Et celui-là, en fait, il marche aussi bien en basse qu'en presser. Et c'est ça qui est sympa. C'est qu'en fait, c'est un large en ligne de... Enfin, pour que soit en presser sans rété, il faut quand même que tu mettes un callback, un playtree, qui s'y vient pour être exécuté. Mais tu vois, la seule différence, c'est qu'en gros, ce code-là, on l'a mis dans une fonction. Ces codes-là, ça, ce truc-là, ça marche qu'on soit aussi bien en basse qu'en presser. Et de base-là, si tu fais juste ça, tu as juste un seul prostitution à l'écran. Si, au niveau de ton playtree, comme je disais, tu vas enquêter les machins qui sont un peu lents, tu as juste une solution Packet fork 1, il va forquer. Il va donc faire un petit fork pour exécuter, en fait, ce code-là. Et après, il communique. C'est le module qui se dit là pour se communiquer avec lui-même et envoie les infos et se mette ACMP au fur et à mesure. Ça marche aussi bien. Ce n'est pas d'un ancien, mais le truc, c'est qu'on voulait un module qui soit assez léger. Il y a assez peu de dépendance parce qu'il y a certains amis qui disent « Ouais, mais les modules, c'est compliqué à installer. » Donc, il y a très peu de dépendance. Je ne l'ai pas précisé, mais pour qu'il faudrait trier les OID, il y a soit une fonction interne en pure peur, soit, si on l'installe, ça peut utiliser SortKey OID qui sont en fait des modules pour trier les OID lancés. Enfin, il cesse. Donc, ça bouge ce groupe. Voilà. Mais ce n'est pas une dépendance dure. Ça le détecte. Si tu l'as, il s'en sert. Si tu l'as pas, il fait un fallback sur l'agentur. Donc, maintenant, on va passer à AgentX. Comme je vous dis, le gros problème, c'est que… Le problème, c'est que déjà, le fait que ce soit synchrone, la communication entre le code pass-fersiste et la TSNP étant synchrone, c'est déjà assez violent. Et l'autre point, c'est qu'en fait, le programme pass-fersiste, il est forcément démarré par la TSNP. Donc, avec son même tiers, c'est vrai. Alors, si juste pour communiquer avec la TSNP, c'est quand même pas très pratique. Et c'est pour ça qu'il a été inventé le protocole AgentX où, en fait, ça permet de communiquer, mais par un socket. Donc, on envoie les requêtes à un sonore externe. Donc, voilà, on va décorer l'ordre du démo à la TSNP, parce que si on veut, si on veut pas que ça tombe sur l'inviateur pour d'assez à l'évérante raison de sécurité, ben, c'est quand même important. Alors, c'est typiquement, suivant si c'est… Enfin, quand on fait au niveau système, enfin, des petits trucs, un peu système full socket actuellement, mais ça peut aussi être très utilisé pour… on a un logiciel un peu gros et qui veut exporter des informations en TSNP, mais évidemment, il veut pas, ceci, il veut pas démarrer par la TSNP. Ben, en fait, il suffit par ce sujet d'avoir un plugin de publication TSNP qui va parler via AgentX au dénon TSNP. En peu, en fait, on a un API qui est… qui va être le module NetTSNP Agent, qui est le module officiel fait par les développeurs de NetTSNP. Mais alors, c'est… Le code est aussi… Ben, ouais, il faudra sens que c'est une réalité TSNP. C'est un plugin sur le module natif, c'est… Hein ? C'est… C'est un plugin XS ? Ah ouais, alors… Non, ça c'est… Non, ça c'est normal parce que l'XS, mais c'est surtout que la documentation est vraiment… c'est un plugin XS, c'est un plugin XS, et l'autre gros code, c'est qu'il y a sa forme de boucle d'exécution APS. Et surtout, je peux dire, le code est vraiment… C'est une projection en perle de l'APIC. C'est donc pour quelqu'un qui connaît l'APIC, le partit de l'autre ? En fait, oui et non. En partie, oui. Mais… Je pense que si l'idée de faire un portage direct de l'APIC soit des propres, plus simple. C'est pas vraiment… C'est parce que non, c'est l'API objet. Mais… Ben, je peux te montrer, mais là… Tu as l'exemple. Donc là, tu fais… Ça, c'est le code tel qu'il vient d'un ad hoc. Donc, tu fais un objet d'attestation AP agent en lui passant le nom de l'agent. Alors, sauf que le nom de l'agent, en fait, ça, c'est ce qui va être lu pour le fichier de configuration correspondant. Donc, tu dis qu'on va être agent X. Le truc bizarre, tu enregistres en repassant le nom de l'agent. Et ça, c'est assez bizarre parce que je crois que dans l'APIC, ça n'y est pas. C'est des trucs un peu curieux. Enfin, il me semble que ce n'est pas les mêmes choses. Enfin, c'est des trucs… L'API point n'est pas très très cohérente par rapport à l'APIC. C'est ça qui est assez bizarre. Tu lui passes une ordinateur, une ID sur laquelle tu veux me répondre. La racine de ton ID et le callback est appelé. Et en fait, là, tu entres avec ce truc-là. Agent Check and Process 1. Ça veut dire, en fait, on entre dans un couple d'exécution. Et 1, ça veut dire, tu y restes. Tant qu'il n'y a pas un truc, tu y restes. Et en fait, ça, c'est du code SNMPH1. Donc, c'est gentil. Donc, il y a déjà à comprendre qu'il y a sa propre loucle qui est bloquante. On peut potentiellement faire un non-bloquant, mais elle est quand même pas très pratique. Et après, surtout, il faut tous taper la main derrière. C'est-à-dire, tu vas récupérer… Alors là, tu as des tas d'infos opaques. Tu as des tas de machins, des trucs binaires opaques. Pour la majeure partie, c'est difficile de savoir comment faire. Il y en a juste un ou deux qui sont documentés. Donc, tu vois, tu as par exemple le request info où tu peux avoir le mode. Tu as un request. Tu vois, là, tu as l'espèce d'itérateur un peu bizarre. Mais tu vois, enfin, c'est vraiment pas méga-clay surtout. Donc, il faut qu'on parle des constantes. En vrai, tu dis bon, si mon mode, c'est bien à tout, bien à tout. Enfin, bon, il faut tous frapper la main. Voilà, c'est super. C'est super intéressant. Bon, alors, moi, j'ai déjà compris que c'était déjà qu'il y a sa propre loucle. Donc, moi, j'avais besoin de faire des choses à côté. Là, j'ai fait ça en pot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, pour comprendre, une assassinaté agent, qui me fume bouche-pot autour de ce truc-là, avec quelques trucs en plus. Donc, déjà, on peut le faire. Et si on dit, voilà, moi, bon, la méthode d'assassinaté de l'agent, j'ai mon code, je ne veux pas que tu me fournis ce truc en plus. C'est-à-dire, tu peux le faire. On va juste faire l'agent. On enregistre le handle. Et en fait, tu vois, au niveau du handle, du handleur, hormis la ligne, ici, pour occuper les arguments pour, tout le reste, c'est exactement pareil. Tout le reste, c'est-à-dire, tu as envie de faire chier. C'est-à-dire, tu as envie de faire chier. C'est-à-dire, tu as envie de faire chier. Bon, moi, c'est gentil, mais j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, le code démarre un peu, mais... On dit, voilà, maintenant, on va laisser le module gérer mes requêtes. Donc, on dit, voilà. On passe l'option auto-handle. Et on dit, voilà, là, en fait, ça, c'est toi, le module, qui va automatiquement gérer tout ce qu'il requête. Parce que, bon, on les requête, quelque part, pour faire un get-next. En général, voilà, pour fournir un get-next, il n'y a pas besoin d'orécrire le code. Donc, encore une fois, c'est un peu toujours pareil. Donc, voilà, on dit, voilà, si, si. Si, pour faire du get et du get-next classiques, autant le faire, le laisser faire pour un module. Donc, on dit, autant d'elles, on pousse la racine. Bon, on n'a plus qu'à, ensuite, fournir un update-tree, donc avec un handler update-tree, qui a, alors là, c'est toujours pas très bien, mais en fait, c'est avec la même API, les mêmes fonds, les mêmes méthodes, pratiquement que... Alors, non, on l'a pas tout à fait. Là, c'est encore avec une API assez beau. Et il y a l'action suivante. Voilà, on peut faire aussi avec auto-update. Et là, on se trouve qu'en plus, la même API, pratiquement, que, euh, méthode SNMP, extension, passe-partiste. C'est-à-dire, l'avantage, c'est que là, enfin, le code n'est pas exactement le même, parce qu'il faut passer avec des constantes qu'il est du C, parce que c'est ce que veut un méthode SNMP agent, mais, hormis ça, on est, euh, on est une API qui est très très similaire. C'est-à-dire, on a toujours les adway entry, ou adway entry, avec un des tree qui est un objet. Là, on a un vrai objet. Et là, tu vois, le code, l'avantage, c'est que le code est beaucoup plus simple, puisqu'on a un peu autant de même pour dire, tu gères tout ce qui est la partie, requête ta, tu gères toi. Et tout ce qui est la partie du date, tu gères toi en disant, voilà, on a pas simplement fait une liste d'andleurs avec un délai, euh, au bout des qu'il on veut le rafraîchir. C'est l'avantage que c'est plus un temps. Dans le précédent, en fait, on le voit pas parce que c'est le bord, le code est un peu long, forcément, c'est l'ippo. Mais il faut que les idées, il faut penser à se rappeler soi-même, il faut penser à faire un... Ah, pardon, je l'ai mis carrément, il faut penser à faire le delay, le carnet delay en se rappelant soi-même, parce que bon, c'est l'ippo. Voilà l'avantage c'est que, on a pas besoin de le faire soi-même, on a vraiment que à faire le code, et là, c'est du code qui est assez important, et donc derrière, on peut faire du pot, comme on veut. C'est bien, mais c'est pas parfait, parce que, déjà, je vais vous montrer comme exemple, en fait, j'ai codé toujours pour Istat, il y a un module, en fait, qui existe sur FreeBSD qui s'appelle bsnpd, donc il y a l'équivalent de data synapse mais qui est spécifique à FreeBSD, et il y a un module de ce truc-là, un plugin qui s'appelle bsnpdp4, qui en fait, ce qui est très très sympa, qui en fait, on peut filer des filtres backup, donc comme TCP d'app, et on dit voilà, c'est ça, en fait, tu veux me fournir ça, tu vas faire, ces filtres, tu vas compter le nombre de paquets et le nombre d'octets que ça correspond, et tu vas dire ça, on exporte ça à tell reality SNP, à tell reality. Et donc après, on peut requêter directement, donc on peut faire des filtres, ou des genres, comment, tout ce qui est genre du VRP, du RP, tout ce qui est machin bas niveau, pouf, on fait une reality. On peut faire après un truc, tout ce qui est DNS, des trucs similaires, pouf, on fait une autre reality. Tout ce qui est du HTTP, pouf, on fait une autre reality. C'est vraiment assez simple. Sauf que, ce n'est que pour FreeBSD, et ils ont voulu aussi pour le Linux, parce qu'ils ont des filtres, ils ont aussi des Linux. Et donc, j'ai porté en fait ça, j'ai d'abord fait un POP pour prototyper, donc, c'est NetSNP P4, qui en a gentil, c'est pour NetSNP, donc, qui est aussi disponible sur le CEPAD et sur l'Utel. Alors, ce client, vous pouvez vous en douter que, enfin, c'est plus du prototypage, c'est pas de vérifier, mais bon, là où ils déployaient, ou là où ils voulaient nous déployer, c'était sur un NAS qui avait des interfaces IABIT et qui était, a priori, bien boosté. Donc, on n'a pas testé, mais bon, à mon avis, le second POP, il serait mort en très peu de temps. Donc après, je dirais que c'est, il s'appelle de vérifier de prototyper la chose en POP de manière assez simple. Alors, donc, ce module est vraiment assez pratique. Bon, comme problème, on va utiliser POP, il y a des gens qui n'aiment pas POP, ça, parce qu'ils n'ont POP, c'est lourd, c'est très, c'est très, très verbeux, ça c'est vrai, c'est lourd, certains diront c'est le gay, c'est ci, c'est ça, etc. Ah mais bon, ce qui n'est pas complètement faux. mais bon, c'est pas fini. Hein ? C'est pas fini. mais, je te dirais, ça marche, c'est hautement maintenu, et surtout, c'est bien testé, et c'est bien documenté. Je veux dire, attendez, que pendant que celui-là, on va pas mal après, c'est pas très facile. et surtout, on a comme souci, on a un problème, en fait, c'est que les boucles standards d'impôt, quand, si jamais, en fait, on redémarre le serveur NetSNMP, il y a un gros bug, qui fait que, il fait que, il prend 100% de CPU. Donc, Elisabeth Chollet, a vu ce problème là aussi, je l'avais aussi, et un palliatif, très con, il a utilisé une boule différente, mais il est certain, il faut utiliser soit Inevent, EV ou Ipoil. Ces trois-là, quand on utilise PAU avec ces trois boucles-là, on a plus de problème. Alors, on a plus de problème, en fait, dans tous les cas, ça marche, ça se reconnecte bien sur le serveur, sauf que, si on utilise une des boucles standards, il prend 100% de CPU. Si on prend une de ces trois boucles-là, on n'a pas de problème, on ne sait plus qui bouffer. Alors, évidemment, si on redémarre le processus, on n'a pas de problème, mais on a dû le redémarrer. Et on peut me dire, eh, pourquoi ne pas dire à toi, on utilise AnyEvent ? Enfin, j'ai essayé. J'ai essayé. Donc, il y a AnyEvent NetSNMP agent, sauf que, impossible d'aller à faire marcher. Impossible. C'est-à-dire, c'est très bizarre, je n'arrive même pas à parler propre, mais j'ai reprendu, j'ai porté le code tel que de l'année en peau et vraiment le faisant associé AnyEvent, ce qui est clairement beaucoup plus court, mais impossible. ça se crache complètement la gueule. Je n'ai pas réussi à comprendre comment. Si quelqu'un a envie de jouer avec, je te l'ai déjà montré, Olivier, le code, je n'ai pas réussi. Donc, un jour, j'essaie de me remplacer dedans. Vous avez dû en parler avant, enfin la presse, comme ça, il l'aurait fixé pendant tout à l'heure. Non, mais... Non, voilà, j'aimerais bien arriver à le fixer parce que moi, je suis passé avec Taylor, j'aimerais bien avoir, surtout, c'est le même pays, donc, j'aimerais bien avoir le module qui soit la fois pour AnyEvent et pour peau, mais franchement, je n'ai pas réussi. J'ai passé du temps. Moi, chez Istian, je n'avais pas trop de choses à faire. D'ailleurs, j'ai passé, je crois, deux jours ou trois jours dessus et c'est débloqué. Je n'ai pas réussi à m'en croire. Je ne sais pas. Là-dessus, si quelqu'un trouble, j'en serais raligné. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions continentaires ? Oui. Si on n'a pas la POE, il y a déjà largement pour faire un serveur UDP facilement. Il y a des choses qui écoutent. Ok. Quelle est la valeur ajoutée de Net SNAP ? Si tu peux t'embrasser pour la partie serveur et que tu utilisais des modèles pour développer la SNAP, pourquoi on marquait Net SNAP ? Parce que c'est... Alors, la question est pourquoi utiliser... Enfin, pourquoi faire ça et ne pas dire qu'en faire un serveur en cours ? Ben... Parce que, généralement, sur un serveur, on va dire que tu es un server, tu installes une Debian, tu as Net SNAP qui est déjà de base, effectivement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout Istro Linux qui est déjà installé de base. pratiquement... Enfin, c'est vraiment celui qui est fourni très rapidement. Et surtout, je vais les en servir pour beaucoup de choses. D'accord. Donc, en fait, tu pilotes le serveur à SNAP qui est négatif, tu peux faire. Je pilote... Non, je ne pilote pas. Je pilote pas. Euh... Quand... Non, non, je ne pilote pas tout le serveur. Dans les deux cas, à chaque fois, c'est Net SNAP qui va se mettre le truc. C'est que quand tu as interrogé le serveur, quand tu as associé une requête à SNAP, on reprend l'exemple, il va faire SNAP ou SNAP work sur ton serveur, par défaut, ça va être Net SNAP qui va répondre. Euh... Évidemment, l'agent X, on ne déclare pas dans la config, il s'enregistre, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait un register dans le code. Si je reviens en arrière, c'est un serveur parallèle. C'est un serveur parallèle, mais surtout, voilà. Donc, si on prend ce truc-là, en fait, quand on s'enregistre, en fait, ce truc-là, ça correspond à la partie register, ici, de Net SNAP agent, au niveau protoculeur, en fait, il va se connecter sur la circuit, qui classiquement, alors, soit t'es l'étrant en TCP, soit t'es plutôt en Unix, c'est le socket Unix. Il va se connecter dessus, il va se connecter et dire « Salut ! » « Moi, je suis... » « Donc, en fait, moi, je... » « 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 C'est moi. » Voilà. C'est ce qu'il fait. Simplement, en fait, de s'enregistrer dynamiquement, sans devoir, en fait, modifier ta configuration d'un TCP, donc le redémarrer, tu peux t'enregistrer dynamiquement. « Si tu dis que son API est tordu, tenez, il va falloir ajouter les tests post-facultés pour refaire la même chose à un autre serveur sans le peu de SNMP ? » « Euh... » « Parce que si le protocole binaire, c'est un méga bordel et que... » « Je suis même pas sûr... » « Je sais pas... » « Je dois le protocole binaire j'ai pas plongé pour savoir est-ce que c'est un machin qui est... du RFC bien documenté, même si c'est bien impuranté au niveau de SNMP, c'est un truc, c'est que c'est un post-faculté binaire qui est... vraiment infâme. Et puis, à un moment donné, tu te dis « Bon, alors, soit je perds, voilà, un mois à refaire sur le protocole binaire, soit... » « Si c'est juste à partir décodage du protocole binaire en test, tu as des modules de l'ASM, encore... » « Tu as... » « Il y a... » « Pardon ? » « Il y a un module qui décode de l'ASM. » « Ah oui, il y a des modules pour ça, mais bon... » « Non, non, pourquoi tu veux ça ? » « Le truc, c'est que... » « C'est un module zinagaz à SN... » « Enfin, à SN1, je sais pas... Non, mais c'est pas une question de décoder du SN1, c'est purement une question de décoder du protocole binaire, c'est en effet, j'y arrive pas, que tu peux le faire. Mais bon... Enfin, si tu veux d'amuser à décoder un protocole binaire, ben, ce tool-là, tu veux le faire sur un truc... Enfin, moi, je suis encore une fois, avec moi, si j'ai une mission, qui était courte. J'avais 2-3 mois. Donc, le problème, c'est de se dire dans un autre temps aussi court, je vais forcément passer à côté de ton cas. Donc, il vaut mieux qu'elle part s'appuyer sur l'existence plutôt que de se dire « Ok, c'est ok, je pense que c'est de la merde et donc que je suis meilleur que ces gens-là et que je vais faire mieux. En pratique, c'est quand même très compliqué. Donc, même si c'est vraiment pas beau, je peux dire qu'il vaut quand même mieux le faire en utilisant les API. Et le truc, par contre, je peux dire que vraiment, tout ce qui est la partie en plus, c'est de la SNP et vraiment un bordel mais infâme, c'est que donc, j'ai recodé ensuite, voilà, comme je disais, j'ai recodé après, donc la SNP en C, la partie en C, la partie déjà, on fait une fois, donc ça, c'est un truc qui fait, c'est la synchrone, donc c'est utilisé en plein que j'ai fait avec Bo, je ne sais pas si j'ai recréé avec InEvent, ça n'avait pas trop d'intérêt, j'ai peut-être fait une version de InEvent, juste pour un musée, donc une version avec Bo avec InEvent, en France, ce qui est NetPack, il s'utilise donc le module NetSNP, donc il y a de l'asynchrone, du P-CAP et du SNP, j'ai fait ça en grand bord, il m'a fallu, je ne sais pas, j'ai en deux jours pour le faire, c'est pas très compliqué, je l'ai encolé en C, en C, la partie P-CAP, facile, le module NetPack, l'API est vraiment très très proche de l'API ici, surtout mon ancien qui est rentré en France, j'ai en fait très proche, facile, la partie événementielle, j'ai pris les B22, quand tu as fait du pot ou du InEvent, c'est pas très compliqué, la partie SNMP, c'est tellement pas documenté, alors là pour le coup, il n'y a pas de documentation du tout, il n'y a rien, c'est hallucinant, c'est-à-dire, tu as en fait plusieurs augmentations différentes, mais qui parlent à des versions, à des API, à l'ancienne API qui n'est plus valable ou à des API qui ne sont pas, enfin, c'est un bordel absolument infâme, j'ai jamais réussi à avoir du code, enfin j'ai commencé à le coder, j'ai jamais réussi à en avoir vu qu'il fonctionnait vraiment bien, donc sur en fait la partie C, toute la partie PK fonctionne, en fait après ça dump les informations dans un fichier, je crois qu'il y a même un JSON, et après il y a un deuxième niveau qui va lui parler de la SNMP pour les exporter, c'est un vrai bordel. et j'ai vu, enfin j'ai vu de ce recodeur, il y a, Vincent Marin, un gars qui bossait aussi sur Orange et qui a aussi fait des trucs en SNMP, il a aussi, enfin lui là, il a eu plus de temps, il a fait des projets un peu plus gros avec du C, par exemple, c'est un bordel absolument infâme, toute la partie, enfin c'est pas ultra synchrone, c'est absolument horrible, c'est, enfin je crois que même au niveau Atlantique, c'est des parties qui sont pas tout à fait assez synchrone, ce qui fait que tu peux arriver à bloquer ton, le, le, le serveur de SNMP, si tu ne le répons pas longtemps, c'est, c'est absolument horrible. Donc le problème c'est que, même tu penses en parlant lui-même, euh, c'est déjà, super, bancal, alors, si tu veux t'amuser à réplanter le truc de zéro, pfff, autant ton faire en soi, enfin, là tu te crois, mais bon, à ces niveaux là, c'est, enfin, tu vois, le truc c'est forcément, je sens qu'il y a SN1 en dessous, c'est le vertigo. Allez, alors, il y a un peu plus de YAML, ou de XML là-dedans, et comme ça on sera bien. Ah ouais, sauf du XML, oui, c'est pas assez, il s'en reviendra à 20 ans, je sais pas. Ah t'es bien ? Ok. Euh, voilà. Une petite question, une petite bête, quelle est la sécurité ? Pardon, quelle est ? Quelle sécurité on a sur on est capable de, a priori, je vois, rien comme élément de sécurité, si j'en se... Alors, à quel niveau ? La sécurité, à quel niveau ? Bah, je dirais par exemple, si, je peux communiquer entre deux machines par SNMP, apparemment là, je peux aller, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de connaître la mine d'une machine, pour communiquer à la autre machine. Et sa communauté ? Bah bon ? Et le 3 est pareil, c'est ce qu'on appelle la communauté, qui a en gros, le... Non, ça, c'est la version. En fait, il y a V1, V2, V3, il y a l'adresse de la machine, l'OIT, et ce qu'on appelle la communauté, qui est, entre guillemets, un royaume, un mot de passe... Non, mais la SNMP n'est pas sécurisée. La SNMP, V1, 2 n'est pas sécurisée. La SNMP n'est pas à ton LAN, en fait. Donc, il faut quitter la prior role, et il empêche les accès depuis l'extérieur. La SNMP n'a absolument... En V1 et V2, il y a aucune sécurité. La seule sécurité que tu peux avoir, c'est la prior role, qui contrôle les appareils SIP, qui veulent se connecter. Non, t'as aussi, par exemple, le niveau de la SNMP, il va ou pas accepter les connexions depuis Tenter, si tu peux lui... C'est un projet de gestion interne, c'est pas pour... Voilà. De toute façon, c'est du DDP. Déjà, c'est du DDP, c'est qu'on suit pour être un peu de truc très rapide, depuis Tenter, sur l'année, il n'y a pas ailleurs. Bah... Toute la... Toute la... Toute la... ma connaissance, toute... qui est faite dans... au niveau de... Orange, France Télécom, je ne sais plus, des NTV, l'ensemble des mécanes, des centraux, qui gèrent, un poste centralisé, en SNMP distance. Oui, sauf que... C'est un réseau privé. Dans le cas de France Télécom, si tu décides ça, dans ce range, ils vont passer par le RAC, le Réseau Sans Couture, qui est un truc alternatif auquel tu n'as pas accès depuis les internes. Si tu pars, donc là, dans le cas de France Télécom, entre le poste de contrôle et les différents équipements, ça va passer par... Enfin, le Réseau Sans Couture, ou autre, qui est le nom de leur réseau interne, mais qui n'est pas accessible depuis le RAC. C'est un réseau qui est complètement privé. Donc, il n'y a pas de... De toute façon, SNMP et V2 n'ont aucune forme de sécurité, hormis les contrôles sur RAC IP. SNMP V3 a un contrôle de sécurité plus fadélo qui est démocrate, et c'est tellement compliqué que c'est pour ça que personne ne s'en sert jamais. Je m'amorce un peu, mais je ne pense pas beaucoup. Je n'ai jamais encore eu un seul SNMP en production qui utilisait le V3. Le petit nom de SNMP, à l'époque où j'ai réveillé l'utiliser, c'était Security, maintenant, le problème. Voilà. C'est... C'est... Voilà. C'est... Non, mais... C'est pas... Enfin, le truc, c'est qu'en pratique... Il faut le savoir, quoi. Comme SNMP, 99,99% de l'utilisation, et là, je ne vais pas le planter au niveau du chiffre, c'est pour faire des gates et des gate next. C'est pour récupérer des valeurs. Ces valeurs, ça va être, genre, ton utilisation de la carte réseau, c'est tout comme ça. C'est pleuré de nuit. Donc, on va dire globalement, en général, l'information n'est pas très sensible. Elle peut l'être. Ça dépend. Forcément, quand tu fais des sanctions comme ça, c'est très sensible. En général, elle est capable, hyper sensible. Encore une fois, là, je parle, ça va dépendre des cas. Si tu fais des sets, évidemment, enfin, si tu laisses ton set ouvert à tout le monde, ça aura qu'elle t'importe que toi-même. Mais bon... Clairement, en effet, tu peux contrôler les équipements en faisant du gate et du set, en particulier en faisant du set, que tu as de Cisco, de Switch, de routeurs, de Firewall que tu peux contrôler en faisant des sets SNMP pour dire, par exemple, je veux activer le routage je veux activer load balancing, je veux activer, fais telle bascule, enfin, tu as telle opération comme ça, tu peux faire avec des sets. Ça, oui. Mais typiquement, éventuellement, tu peux faire genre sur ça, juste sur ça, tu vas peut-être le faire en V3, et tout le reste, tu restes en V1 ou V2. Enfin, tout le reste, tu le restes en V2. parce que, de toute façon, ça ne doit être que accessivité de Python là, et c'est que de l'utilisation. Donc... D'accord. Et quand tu disais qu'il y avait des forces dans les modules que tu as utilisés, donc, ce n'est pas portable sur Windows ? Alors, dans le cas, non, en fait, dans le cas de SNMP extension pass persiste, sauf de ma part, j'ai utilisé prop background qui, il me semble, fonctionne sur Windows, agréfier. Alors, il y a des SNMP, donc, dans le cas de Windows ? Euh, si, dans le cas de Windows. Il me semble. Je crois bien avoir vu des informations dans SNMP sur SNMP. Honnêtement, je n'ai jamais essayé. Forcément, quelque part, SNMP sur Windows... Surtout qu'il y a... Windows fait déjà du SNMP. Il y a déjà du SNMP, et surtout de toute façon, sur Windows, tu ne fais pas du SNMP, tu fais du WMI ou du WBUM. Donc, la SNMP, les gens qui font du Windows, ils disent, ouais, la SNMP, c'est complètement vieux, c'est complètement dépassé. On fait du... Même WMI, je crois, c'est dépassé, ils font que du WBUM, ou encore autre chose. Donc, c'est sûr que ce n'est pas sur Windows, on va vraiment faire du SNMP. En tout cas, il n'y a pas d'imitation vraiment en code pour... qui empêcherait de faire ça sur Windows. la partie plus haut de nom, et la partie... la SNMP, c'est en sorte que ça persiste. Je te dis, j'ai utilisé Promagam, il me semble, un défi me semble que ça marche sur Windows. Voilà. Il y a une petite question. Alors moi, par exemple, j'ai une WIB à développer pour la monitoring d'un code-là. Donc, j'ai déjà un soft GitWarn, et la WIB est censée monitorer tout ce qui est matériel, et également logiciel. Donc, je me disais, pour moi, l'agent, je voulais juste faire un agent, en gros, qui était censé sérialiser, en gros, les... enfin, avoir une base de données, en gros, sur laquelle on pouvait... on pouvait... on pouvait monitorer et juste faire des viettes. Par contre, au niveau du logiciel, du capteur, j'aurais aimé de faire des sets. Donc, ce que je voyais dans le truc, c'était pas mal, il y avait juste tout... simplement les OID à définir, à ajouter. Là, on mettait des... c'était un... tu m'as dit, de l'agent... de l'agent. Ouais, ça serait... ça serait... peut-être... c'est une hibre qui est censée simplement à titre informatif, au niveau du logiciel, du capteur. J'aurais aimé faire des sets dans la... Donc là, la question, c'est... que ce soit l'agent qui gère le code métier, c'est le seul, qui est le capteur qui... Alors, il me semble que non, c'est pas très compliqué à ajouter, dans la partie, c'est juste que je n'ai tellement fait que des sondes qui t'errent pour la récupération d'informations que je n'ai pas trop emprunté à la partie 7, il faut voir le code, dans la CNP extension qui persiste, je pense que ce n'est pas très compliqué, à mon avis, il faut des droits de main. Il manque peut-être juste un handler spécifique pour rajouter pour faire les 7, et dans le cas de Po component d'un SNP agent, en fait, en fait, c'est assez visible, comme ça, c'est pas rapide, alors, si tu le fais avec le code, on va dire, de la CNP agent classique, bah là, enfin, tu regardes sur le net, c'est ça, l'agent, en fait, là, tu peux faire des 7, mais là, en effet, tu es sur de l'implantation, donc, ce qui manque, c'est sur les API simples, en effet, là, il manque toute la partie 7. Ça, c'est clair, ça, c'est là où ça manque, encore une fois, comme je n'ai pas eu ces besoins, je ne les ai pas implantés, je ne pense pas que ce serait compliqué, parce que, à mon avis, à chaque fois, s'il suffit de faire dans la réalité, genre, on reçoit la 7, on appelle leur correspondant, parce que, de toute façon, le 7 est quelque part plus simple, parce que c'est comme un gate, sauf qu'on attribue la valeur. Ce qui est compliqué, en fait, dans tous ces modules, et vraiment la raison pour laquelle j'ai vraiment fait des modules comme ça, c'est que, quand on fait les gate next, quand on fait comme le côté interrogation framework, donc, il faut gérer tous les gate next, donc, en fait, il faut que, côté agent qui fournit les valeurs, on fournit les OID, et il faut les trier, pour, en fait, renvoyer, voilà, il faut les trier, mais, donc, en tri du type OID, on disait, voilà, on interroge, on file une OID, mais, qui est dedans, qui est une portion d'une autre, et, en fait, je trouve l'OID suivante correspondante. Donc, il y a tout ce petit algorithme de recherche, de tri de OID, de recherche de, quelle est l'OID suivante. En fait, la partie, entre guillemets, la plus compliquée dans le code, c'est ça, c'est chercher l'OID suivante, parce que, vraiment, le code de la SNP sur ce passage-ci, ça, n'est pas beau, vraiment, c'est pas un code très beau. Donc, voilà, le set, voilà, c'est juste, valeur, truc, valeur, c'est pas très compliqué. Je, à vérifier, honnêtement, je ne sais plus, je ne crois pas l'avoir implanté, mais je crois qu'il y a déjà une partie de l'infrastructure pour ça, puisqu'en gros, je crois qu'il y a déjà l'option, je crois qu'en fait, il y a déjà la méthode set, simplement, en fait, il n'y a pas le code qu'il faudra appeler derrière. Mais il y a l'option-s, quand on appelle en passe, je crois qu'elle est déjà en place. La commande set, quand on appelle en passe-persiste aussi, elle est reconnue. C'est juste après la partie, en gros, effectuer réellement un appel de type un callback, je crois qu'il n'y a que ça qui manque. Pour la partie po, là, je crois que c'est un endroit peut-être pareil, c'est quand on a un set, on appelle en callback. Je ne sais pas si, dans les deux cas, il y a, genre, quelques-unes de code à rajouter. Voilà. Merci. Donc, si le piole 200 MX, tu me dis un peu bien. Je peux t'aimer et aller rajouter. Peut-être des infos chez des gens qui utilisent en télécom, mais je ne sais pas si, enfin, comme infos générales, je crois qu'on reconnaît, peut-être du côté d'A1, du côté de B, de B, de B, de B. Pas pour le set, enfin, d'une manière purement, mais le SMQ fournit le price, c'est que l'implémentation du livre est très, très simple. classiquement, en plus. C'était très étonnant, d'ailleurs. Ça fait un moment que je fais ça dans ma liste de messages à faire, et je fais le masque. Je fais le tour un peu. Non, en fait, il y avait déjà un module, je ne sais pas, qui permettait de faire un peu sur le fenêtre SNP, qui s'appelle SNP Persiste, je crois. Le défaut de ce module, c'est qu'il utilise SREM. Pour ne pas être bloqué, il utilise SREM. Et comme c'est un classique, les SREM, c'est problématique. Et surtout, on a l'état de système sur lequel on n'a pas le SREM. Donc, ben, là, ça n'a pas. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais écrit ce module, c'est qu'on avait besoin de déployer les sondes sur les systèmes où on n'avait pas de POLSTRAD, comme on était, enfin, chez Orange, on était sur, voilà, on a des milliers de serveurs, on peut se miser en compiler un POLSTRAD juste pour installer toutes les sondes. Donc, voilà, il y avait aussi ce besoin-là qui était de dire, ben, on a besoin de pouvoir faire des choses un peu asynchrone, mais sincèrement. Alors, je crois que c'est le seul module qui existe sur ces pannes, et je ne sais plus s'il y a même, mais... Il marchait, hein. Je sais que j'avais un collègue qui s'en était servi. J'étais en train de dire, il avait au début, il avait des sondes avec ça. Et en fait, j'étais en train qu'il y a eu, ah, mais je viens de l'appeler sur un système où je ne sais pas. Voilà, et c'est de là qu'est venu, en partie, le besoin d'écrit. En tout cas, le support pour pouvoir exécuter en fourcorant, il doit être asynchroné. Voilà. Bravo. Merci. Applaudissements. Merci.